Bonjour, bienvenue, je me suis installé un petit équipement pour essayer d'avoir un meilleur son parce que je suis conscient que le son ici, il y a beaucoup de corbeaux, d'oiseaux, du bruit. Voilà, c'est le contexte local. J'ai mis la couleur aujourd'hui, j'avais commencé en noir et blanc, mais j'écoute les commentaires qu'on me fait, et donc voilà, je suis passé en mode couleur. So yeah, hello, I've put my little microphones here, improvised headphones turn microphones, I hope this will work and help have a better sound quality for the practice and the adjustments because it's important in yoga to be able to hear what I'm saying. And also, I've turned to color. I've listened to the comments and let's try color and see how it goes. Donc voilà, let's start. Back on the mat. Allez, c'est parti, on retourne sur le tapis. Donc les briques, toujours à proximité. Deux à l'avant. Moi j'ai un stock de briques, donc ça me permet d'en avoir plusieurs. Donc aujourd'hui, ça va être une séquence plus complète. Une séquence sans doute d'une heure, quelque chose. Comme ça, voilà. Donc croisez les jambes. Donc, so crossing your legs. Don't do it like this. Do it like this. So putting your feet forward. On ramène les pieds vers l'avant, puis on va ramener les pieds sous les genoux, bringing your feet underneath your knees, and putting your knees down onto your feet, turning the soles of your feet towards the ground. Donc on croise les pieds. On ramène les pieds sous les genoux. On tourne les plantes de pied vers le haut. On réajuste son assise. Re-adjusting your sitting position. Feeling your sitting bone here. Getting your buttocks up and spreading your buttocks so that you can come and sit. Donc on ouvre bien les fesses, on vient s'asseoir. Et puis ensuite, on ne veut pas être cambré. We don't want to be arched like this. We want to be seated like so. So releasing your pelvis into the block, into your seated position. Donc on relâche le bassin dans l'assise, sur le bloc. Et c'est ce que j'appelle en fait le fessier vers l'étalon. This is what I will call the buttock towards your heels. Then we let the spine lengthen. On laisse la colonne s'allonger. Donc la colonne, dans un premier temps, il faut qu'elle se pose, qu'elle s'enracine. Et puis ensuite, elle va s'allonger vers le haut. On va relâcher les épaules. On ne tire pas les épaules vers le bas. On les relâche, puis les coudes, les mains. On ferme les yeux. On relâche le regard. Et on observe notre respiration automatique, observing our automatic breath. A deep inhale, a slow exhale. Une inspiration profonde, une expiration douce. On ramène les mains ensemble, au centre, bring your hands together in the centre. Une inspiration profonde, deep inhale. Une inspiration profonde, deep inhale. Une inspiration profonde, deep inhale. Om. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si le dos ne s'allonge pas, pliez les jambes. Si le dos ne s'allonge pas, pliez les jambes. Si le dos ne s'allonge pas, pliez les jambes. Bend your knees, flattening your back here. Lengthening your back with your knees bent. And then, whilst having that consciousness of what your flat back is, lift up your buttock and try and keep it there. Of course, maybe you'll lose it at one point, but even just noticing when you're losing it and stabilizing there and lengthening that spine. Donc ensuite, une fois que vous avez vos jambes pliés et que votre dos est plat, vous pouvez commencer à lever les fesses et observer comment le dos change ou comment vous arrivez à maintenir le dos. Et observer au moment où le dos change, redescendez d'un niveau, allongez le dos, travaillez sur cet allongement du dos, puis bloquez le dos et allongez l'arrière des jambes doucement. Travaillez en douceur, travaillez en profondeur. Working slow and working deep. Bending your knees again, on plie les genoux. Vous mettez une brique à l'arrière. Et doucement, vous pouvez venir vous asseoir sur cette brique. Slowly, coming to sit on this block, interlocking your hands in the front, and observing here. You'll observe, ici. So, blocks are extremely useful. To start off with, you can use books, but if you are serious in your yoga practice, you should buy blocks, I suggest either wooden blocks or blocks made from cork, foam ones are really useless. Je vous conseille vraiment d'investir dans des briques. Les livres, ça peut servir, mais ça ne va pas vous permettre de faire autant de choses que ça. Donc, les briques soient en bois, mais le mieux pour moi, c'est les briques en liège. Donc, achetez-vous deux briques en liège. Allongez votre dos, respirez. Allongez votre sang. Allongez votre sang. frontwards, opening your feet in the middle of the mat, et on va venir avancer sur le foot. On avance, on avance, on avance. Really bringing your hands forward as much as possible, lengthening your back. On soulève les fesses, on allonge tout l'arrière des jambes, and lengthening all the backs of your legs. Bring your hands in between your feet, on ramène les pieds, on ramène entre les pieds, on retourne les mains, et on vient fuser les genoux, and bending the right side. Les mains sont retournées, les doigts sont vers l'arrière, les orteils vers l'avant. Your hands are turned, so your fingers are facing backwards, and your toes are facing frontwards. And come back and sit again on that block, lengthening the spine as much as possible, opening the front of your arms, et on ouvre l'avant des bras. And lifting up your back, lifting up your back, lifting up your back, coming back up. On bending your knees, on plie des genoux, les mains sur les fesses, pour pouvoir se redresser, en ramenant les fesses vers les talons. Coming back up, with your buttock towards your heels. Bring your feet together, right, leg back as much as possible, hips aligned, les hanches sont alignées. On vient plier vers l'arrière, bending towards the back, and then bending towards the front. Bending towards the back, bending towards the front. On plie vers l'arrière, puis on plie vers l'avant. Et doucement, on vient plier vers l'avant, on pose le genou au sol, then on come down, putting on knee onto the ground, lengthening a bit more the back leg. On marche vers l'arrière. Ce qui vient allonger la jambe à l'avant, on roule sur le talon. Rolling onto your front heel. On plie les genoux, on pose les genoux au sol, on vient vers l'arrière, on monte et on ramène le pied droit à l'avant. On roule sur le talon à l'avant. Bring your right foot forward, as far forward as possible. Rolling onto your heel, lengthening the back of your right leg, lengthening your spine. Coming forward. Walking forward. Bring your knee a bit closer. Then lifting up. Bending towards the back side. Bending towards the front side. Finding the right leg. Bending towards the back. Bending towards the front. Bending Bending towards the back. Bending towards the front. Bending towards the back. Bending towards the front. Coming up. Bring your right foot, left foot forward. On ramène le pied gauche vers l'avant. Les droits le plus en arrière possible. On vient poser le talon au sol. Bring your heel heel to the ground. The heel is at the back. The toes are at an angle. Going this direction. Not going here. Going here. Donc le talon, il part vers l'arrière. Les orteils, ils vont dans cette direction-là. Les hanches vers l'avant. Your hips now forward. Okay. Lifting up your knee, on soulève le genou. Et en soulevant ce genou, ce genou. Lifting up your knee, you are pushing in your back leg. Et on pousse dans la jambe arrière. Les bras montent sur le côté. Hands coming up from through the side. Aligning as much as possible here. Pushing into your heel at the back. On pousse dans le talon à l'arrière. On s'aligne le plus possible ici. Et on tire vers l'avant. Pulling forward as much as possible whilst you are pressing back. C'est de trouver une ligne ici entre le talon et le bout des bas de doigt. Finding a line between your heel and the tips of your fingers. Coming back up. Lengthening the leg at the front. And going down. And lifting up. And coming down, lifting up your heel. On vient vers l'avant. On relâche le talon à l'arrière. On lève le talon à l'arrière. Lengthening both legs. And re-adjusting your foot. So the heel is to the foot. On vient tendre la jambe et on réajuste le pied à l'arrière. So lengthening both legs. And re-adjusting your foot. So the heel is to the back. Toes to the front. In this angle. Turning your hips forward. Lifting up your knee. Pushing into the back leg. Releasing the knee. On soulève le genou. Puis on pousse dans le talon. À l'arrière. On relâche le genou. Ce qui permet de venir plier la jambe à l'avant tout en poussant dans le talon à l'arrière. We're pushing into the heel at the back. Keeping our hips aligned. Our shoulders aligned. On garde les hanches alignées. Les épaules alignées. On pousse dans ce talon à l'arrière. Pushing into that. Back heel as much as possible. And then lengthening. on allonge. On allonge vers l'avant. On trouve une ligne du talon jusqu'au bout des doigts. From the heel to the tips of your hands. Trying to find a line here. A lining. Then coming up. Going down. Coming forward. Releasing your heel. On relâche le talon. Coming to a plank. On vient dans une planche. Vous avez peut-être réalisé que votre chien en bas était trop court. Que vos jambes étaient trop courtes. Si votre planche est trop courte. Venez en planche avec les épaules au-dessus des poignets. So coming to a plank with your shoulders above your wrists. Pushing your heels back. Lifting up your legs. On soulève les jambes. Ça ne veut pas dire qu'on lève les jambes comme ça. C'est que les muscles à l'intérieur des jambes, on les ramène. On comprime les autres. So we're not lifting up our legs. Pushing our back up. We are lifting up our muscles. Contracting our muscles around. Our bones. That's what I mean by lifting your legs up. Coming down. On descend. On planche en bas. On glisse vers l'avant. Sliding forward. Upward dog. N'ouvre bien la poitrine ici. Garde bien devant. Et bien sûr, ces orteils coming on to our toes. Pushing back into down. On repousse encore quand même. 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 Pushing your knees down but you're not putting them down. Keeping your knees above the ground. Lengthening your spine. Right foot forward. Right foot forward. On plonge le dos sur l'inspiration. On attrape les mains. On pose les mains derrière les pieds. Heureux. Heureux. on ouvre les mains par le côté et on remonte en repoussant les mains ensemble puis elles redescendent vers le corps elles se relâchent les paumes de main vers l'avant les yeux se ferment on observe les mains C'est parti. Les mains ensemble, on redescend les mains ensemble, on plie les genoux, bending your knees, on tourne sur le côté, twisting to the side, your elbow about the knee, le coude au-dessus des genoux et on fait une rotation ici, un twist ici. On ne s'affale pas, on pousse dans le genou, on pousse dans le coude. We don't let ourselves fall here, we're pushing the elbow into the knee. Going forward, lifting up the arms, inhaling, exhaling, twisting to the other side. Expire, on twist de l'autre côté, portion de l'autre côté, on pousse le coude dans le genou. On vient de faire, on les mains au sol, sur les briques, on vient allonger le dos, lengthening the back. Opening your toes, on ouvre les surfeilles sur le côté, on lève les talons, on vient ramener les talons l'un contre l'autre et on vient s'asseoir sur ces talons, les genoux ouverts. Coming to sit. On your heels, on your heels, with the knees open, you can put your blocks, supporting your knees. Bring your hands together. On the side, supported on the knees. And relaxing here, eyes closed. Et on relâche ici, les yeux fermés. Et on relâche ici, les yeux fermés. Et on relâche ici, uneficiente à rajouter. On relâche ici, on place. Lifting up. Et on est qu'en érences, 1930. Et on metà l' justified. Et ensuite on le ranging de son sol. Je vais vous mettre en place, je vais vous mettre en place. supporting your head at the back, one foot down, head down, leg down, leg up, bending the leg, straightening the leg, leg down, on soulève la jambe, on plie la jambe, on pose le pied, on soulève l'autre jambe, on baisse, on soulève, on réajuste les pieds, les bras longs du corps, on soulève le bassin, lifting up, si vous avez une brille, on est à la brille, vous la caler, au niveau du sacrum, on applique dans ce sens là, pas dans ce sens là, au niveau du sacrum, absolument pas sur les lombaires, ok, sur le bas du sacrum, vous venez entrecroiser les mains, interlock your hands, coming up a bit higher onto your shoulders, and then gently lengthening your legs, et doucement on allonge les jambes, ça ne devrait pas faire mal, ça fait mal où ça pince, c'est que la brique est au mauvais endroit, it should not hurt, it should not pinch, if it does, it means your block is in the wrong place, lengthening your legs, and allonge les jambes, et on respire, on ramène les bras derrière la tête, hands behind your head, and on respire, on prend un pied d'autre pied, on soulève, on retire la brique, on ramène les bras derrière la tête, hands behind your head, on ramène les bras derrière la tête, hands behind your head, and on Gently putting your back down, top of the back, middle of the back, lower back, and the buttock at the end. Le haut du dos, milieu du dos, et le bas du dos, et les fesses en tout dernier. Les fesses vers les talons. Your buttock towards your heels. Lift up your knees, let your knees open to the side with your hands on each knee. On laisse les genoux ouvrir sur le côté, les mains sur chaque genou. On respire, on relâche. On ramène les genoux ensemble, bring your knees together. One knee down, the other knee down. Arms open to the side. Lengthen one leg, lengthen the other leg. Re-adjust your pelvis, on réajuste le bassin. On vient réallonger les jambes. Ouvrez les bras sur le côté, mais réajustez votre tête également. Re-adjusting your head. Shavasana. Donc, shavasana, restez quelques minutes ici. Allongé sur le dos immobile. Laissez le corps se détendre. La respiration automatique revenir, reprend sa place. So just a few minutes here, lying on your back, no movement, leaving your breath come back. So just a few minutes. Letting your body relax. And gently stretching your arms. Vas-y, doucement, étirez-vous les bras derrière la tête. Landing one leg, the other leg. On replie une jambe, l'autre jambe. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. One hand on the stomach, one hand on the chest. Filling your breath in your hands. On se laisse tomber sur le côté droit, dans une position. fétale, la main droite comme un coussin. Right hand as a cushion. When you're in this fetal position, dans cette position fétale, ouvrez les yeux. Open your eyes and then close your eyes to find your most intimate space. Et ensuite, on referme les yeux pour trouver son intimité la plus profonde. Puis on se repousse du sol avec la main gauche. So just a few minutes. With your left hand. Back into a seated position. For a few minutes of observation, on observe ici la respiration, la posture, observing your posture, your breath. Namaste. I hope you enjoy this practice. It's a bit longer than usual. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Vous verrez, donc je mets des vidéos différentes, des pratiques courtes, des pratiques plus longues, des pratiques thématisées. Voilà, j'espère que vous appréciez le contenu que je mets en ligne. Moi j'apprécie pratiquer avec la caméra qui me regarde parce que ça crée un lien pour moi vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de moi et ça me fait énormément de bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I hope you like my classes, my practice and that you can and you are enjoying it with me. I do short, long, themed practices so that it can appeal to different types of people. For me it's important at this moment in time to share my practice with you. It creates a link between you and me and that's nice. Thank you very much. Have a beautiful day.